Bonjour, bonjour, trop aujourd'hui pour une vidéo produits terminés. Comme d'habitude, je trie ça par catégorie et on commence tout de suite. On va commencer par les produits terminés côté maquillage. Tout d'abord la poudre Soft Light Blurring Powder Poudre Floutante Douce Lumière de chez BK. Une poudre libre que j'ai mis du temps à finir, puis en plus je ne l'ai pas adorée. Alors c'est une poudre qui est très belle sur la peau, qui est lumineuse, qui donne un rendu très satiné. En revanche, elle n'est pas du tout matifiante. Alors, moi je ne recherche pas forcément la matité sur le visage, mais je cherche une poudre qui va venir fixer mon maquillage pocketienne depuis longtemps. Et ce n'était pas vraiment son point fort. Après, elle n'était pas vendue comme tête. Je pense que c'est plutôt moi qui ne me suis pas tournée vers le bon produit. Très jolie sur la peau, mais pas adaptée à mes besoins, à mes demandes en tout cas. Donc non, je ne la rachète pas. J'ai mis beaucoup de temps à la finir. Successeur, la poudre fixante de chez Too Faced, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, favori. Ensuite, le mascara Lancôme Hypnose Drama Waterproof, que j'adore. Je vous en ai parlé plein de fois. Ça fait au moins 10 fois que je le rachète. Dans la gamme Hypnose chez Lancôme, vous avez le Hypnose Doll Eyes, le Hypnose Classique et le Drama. Le Drama, sans surprise, c'est celui qui apporte le plus de volume, qui fait les cils les plus fournis, les plus noirs. Donc ce n'est vraiment pas un mascara discret, je ne vous le conseille pas si vous cherchez un résultat naturel. Mais moi, j'adore les cils bien fournis, donc je le trouve parfait. Je l'ai remplacé par le Size Up de chez Sephora, dont je vous ai parlé dans cette fameuse vidéo favori. Mais lui, je sais que je le rachèterai sans hésitation. C'est vraiment un très très bon mascara. Ensuite, j'ai terminé une miniature du Gimme Brow de chez Benefit, qui m'avait été envoyé par la marque. C'est un mascara pour les sourcils teinté. Je ne l'avais pas reçu dans la bonne teinte, c'est la teinte Miro 3. Alors, ça convenait parce que j'ai réussi à m'en servir, mais moi, je ne veux pas trop foncer mes sourcils. Et avec cette teinte-là, c'était un peu trop foncé pour moi, justement. Donc c'est un peu difficile de juger vraiment du produit, sachant que je ne l'avais pas dans la bonne teinte. Je l'ai quand même trouvé agréable et facile à utiliser, donc je serais peut-être amenée à l'acheter dans la bonne teinte. Donc la teinte 1 ou 2, en tout cas, je pense. Mais voilà, je ne l'ai pas adoré, ce n'est pas un coup de foudre. J'ai pas mal d'autres produits pour les sourcils à finir. Là, j'utilise une poudre de chez Anastasia que j'aime beaucoup, avec un pinceau biseauté. Mais en mascara à sourcils, il me reste encore des produits de chez Glossier, notamment. On va continuer avec les produits terminés côté corps. L'huile de douche, pardon. Body Hero de chez Glossier. Je vous en ai parlé des dizaines de fois. C'est une huile de douche que j'adore, qui sent la fleur d'oranger, qui est parfaite. Oui, je rachète. Je ne peux pas m'en passer. J'en ai toujours, toujours un flacon d'avance dans mes tiroirs. Donc, je n'ai pas rouvert un nouveau flacon, mais je sais que je m'en servirai, c'est certain. Ensuite, le déodorant rose vanille en version B de chez Schmitz. Pareil, je vous en ai parlé dans cette fameuse vidéo favori. J'ai un vrai coup de cœur pour les déos de chez Schmitz. Alors, le format B est plus agréable à utiliser, mais un tout petit peu moins efficace sur moi. Je ne peux pas dire que je sente la transpiration ou autre, mais je me sens un peu moins fraîche avec. Là où la version stick ne me pose aucun souci de ce côté-là. Donc, du coup, je vais rester sur la version stick. Je crois qu'il me reste peut-être une ou deux versions B. Peut-être que je les glisserai dans la prochaine Nerolybox parce que je pense que maintenant, je vais rester sur les sticks. Ensuite, le gel douche cœur d'abricot de chez Avril. Je commande les produits Avril sur le site Quasidomy. Je vous avais fait une vidéo que je vous mettrai sur l'écran. C'est un e-shop qui fonctionne avec un principe d'abonnement pour accéder à des produits bio et ou naturels à plus petit prix. Donc, dans l'une de ces commandes, j'avais glissé ce gel douche. C'est notamment Quentin qui s'en est servi, mais vraiment un très très bon gel douche. Ce n'est pas le premier qu'on utilise dans la marque. On a utilisé déjà celui à la poire au citron. On rachètera sans aucune hésitation. Avril, c'est une jolie marque française qui propose des produits bio avec vraiment de belles compositions pour pas très cher. Donc, on rachètera sans problème. Et j'ai terminé cet été le lait en brume protecteur al-sublime de chez Dior dans la gamme Dior Bronze, donc en SPF 30. Un spray très agréable à utiliser, une diffusion très fine. Ça sent bon. C'est chic, c'est Dior. On réalise vraiment qu'on est en train de mettre un produit, une protection solaire d'une marque de luxe. Ça, il n'y a pas de doute. Après, j'ai trouvé que c'était très cher. Alors, moi, je ne l'ai pas acheté, mais c'est trop cher. Je pense que pour une crème solaire, on peut trouver tout aussi bien pour bien, bien moins cher. Donc, je ne pense pas que personnellement, je me tournerai à nouveau vers des produits Dior Bronze, mais c'était objectivement très, très agréable à utiliser. Ensuite, les produits terminés côté cheveux. Oui, je viens de le finir. Le soin repigmentant blond froid chez Leonard Gray. Donc, c'est un soin que j'applique sur mes cheveux décolorés. Donc là, j'ai des mèches qui démarrent assez haut maintenant pour éliminer les reflets chauds dorés que je peux avoir parce que j'ai un balayage qui est assez froid, mais qui a tendance à jaunir entre guillemets avec le temps. C'est tout simplement la nature qui reprend ses droits parce que j'ai une couleur de base, un châtain qui est assez chaud. Donc, pour neutraliser ces reflets que je ne trouve pas harmonieux, mais c'est tout à fait personnel comme jugement, j'aime bien utiliser ces produits. Donc, ce sont des soins qui sont violets indigo qui vous aident par colorimétrie à atténuer ces fameux reflets. Ça, c'est la marque qui me l'avait fait parvenir. Je l'ai trouvé parfait ce soin. Vraiment, la composition est top. Léonore Gray est en train de revoir toutes les compositions de ses produits pour proposer des ingrédients d'origine naturelle. Donc, celui-ci, je ne sais plus combien il a de pourcentages d'ingrédients d'origine naturelle, mais plus de 90%. C'est hyper efficace. Pour autant, on a vraiment l'impression d'utiliser un soin. Ça ne dessèche pas les cheveux, ça démêle, ça ravive vraiment l'éclat du blond. C'est un produit que j'ai adoré. Donc, je pense que je vais le racheter. Celui-ci, je l'avais reçu, mais je pense que je vais l'acheter de mon côté parce que j'en suis vraiment dingue. Remplaçant, là, actuellement, il se trouve que j'ai une crème correctrice de couleur de chez L'Oréal ou quelque chose comme ça que j'avais dû acheter dans je ne sais quel magasin. Je vais l'utiliser pour la finir, mais vraiment, ce soin de chez Léonore Gray, je crois que je ne peux plus m'en passer. Ensuite, le masque Coco & Eve, c'est un masque qui a fait pas mal de bruit, notamment sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois que je m'en sers. J'avais une version un peu plus grande que j'avais acheté, je crois, sur le site de Sephora. Puis ça, j'avais dû recevoir ça dans une box. C'est vraiment un masque qui me laisse assez pantoise. Il contient de la noix de coco et de la figue. Ça sent bon, c'est agréable à utiliser, mais c'est ni vraiment nourrissant, ni tout à fait démêlant, ni sublimant pour les cheveux. Je ne trouve pas du tout ça incroyable. Successeur en masque, en ce moment... Qu'est-ce que j'utilise en masque ? Ah, ça y est, ça me revient. En ce moment, j'utilise un masque de la marque Energy Fruit. Une sorte de masque après-shampooing deux en un qui est top. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Ensuite, j'ai terminé le shampoing traitant en rééquilibrant Kertiol PSO de la marque Ducray. Je ne l'ai pas complètement fini, c'est une horreur ce truc. Ça sent hyper mauvais, ça a une odeur un peu âcre. C'est vraiment... c'est horrible. Je déteste l'odeur. Ça m'a emmêlé les cheveux, ça ne m'a pas du tout débarrassée de mes démangeaisons, de mes gratouilles, de mes plaques sèches dans les cheveux. Rien du tout, c'est une catastrophe. Donc je ne l'ai même pas complètement fini, mais je ne me vois pas donner ça à quelqu'un tellement c'est un enfer. Donc ça, c'est de loin parmi mon benchmark de tous les produits pour cuir cheville sensible que j'ai acheté. C'est vraiment de loin le moins satisfaisant de tous. Alors non pitié, je ne rachète pas ça. Je ne crois pas avoir réouvert de produits de ce type-là. Je suis passée sur un shampoing doux en ce moment. En parlant de shampoing doux, le shampoing micellaire équilibre et douceur de la marque L'Occitane. Je ne sais pas si vous êtes au courant parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais la marque L'Occitane a toute une gamme pour les cheveux, shampoing après shampoing. On en voit aussi dans les hôtels. À l'extrait de lavande aux 5 huiles essentielles. J'ai bien aimé un bon shampoing vraiment doux qui fait bien son travail. Très très correct. Et en ce moment, en shampoing doux, justement, j'utilise celui de chez Florence Nature dont je vous ai déjà parlé. Un dernier masque que j'ai oublié. Le masque fondant hydratant à l'Aloe Vera chez Christophe Robin. Pas assez costaud pour mes besoins. Moi, j'ai vraiment besoin de quelque chose de très très nourrissant parce que j'ai les cheveux secs à cause des balayages tout simplement. Pas tout à fait assez efficace, pas assez puissant. Agréable à utiliser, mais peut mieux faire. Ensuite, les produits terminés côté visage. J'ai terminé un masque en tissu. Mais c'est ça qui est tout gras. Je ne sais pas ce qui a coulé dessus. Un masque en tissu de la marque Rare Paris. Donc, c'est le masque Trésor Solaire. Masque visage en cellulose. Calme et renforce et verrière naturelle de la peau. Je n'ai pas vraiment de souvenirs de ce masque. Et quand je n'ai pas de souvenirs d'un produit, ce n'est pas forcément mauvais signe. Mais c'est que ça ne m'a pas laissé le souvenir tout simplement. Donc, c'est que ce n'était pas incroyable. Voilà. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Successeur. Des masques en tissu, j'en ai pas mal qui traînent dans mes tiroirs. Je les prends un peu au fur et à mesure. Toujours dans les soins visage, le Hydrating Gel to Cream Cleanser de chez Paula's Choice. Alors, ce produit, je le conseille à une catégorie de personnes. A ceux et celles qui veulent se démaquiller et se nettoyer le visage en même temps. Sans utiliser de produits, sans multiplier les gestes et en faisant ça bien. Parce que c'est un produit qui est assez intriguant. C'est un gel que vous appliquez sur peau sèche. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais. Non, eux, ils disent de le faire sur peau humide. Mais j'ai trouvé que sur peau sèche, c'était pas mal. Ensuite, vous venez l'émulsionner, ça se transforme en lait. Et puis, ça mousse un tout petit peu comme un gel. Donc, c'est vraiment le combo parfait entre l'huile démaquillante et le gel nettoyant. Objectivement, c'est tout aussi efficace qu'un double nettoyage. Parce que moi, quand je passais un coton derrière, ma peau n'avait plus de maquillage. Mais moi, j'aime ce double nettoyage. Vraiment, c'est deux gestes. C'est quelque chose que j'apprécie. Donc, ça reste un produit très efficace. Si vous avez envie de simplifier votre routine de soins, je vous conseille ce produit. Parce que vraiment, l'efficacité est au rendez-vous. C'était parfait. Et puis, j'aime beaucoup la marque Paula's Choice. Donc, ce produit ne m'a pas forcément convenu. Mais en tout cas, il m'a vraiment convaincue. Donc, je vous le conseille. C'est celui que j'avais sous la douche. En nettoyant le visage, en ce moment, j'utilise un nettoyant de chez Cores. Je vous en avais parlé dans une vidéo routine de soins. J'en suis pas hyper satisfaite. Mais je le finis. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice naturel de la marque Lebon. Ce sont de très très beaux dentifrices. Déjà, le packaging est très réussi. C'est une marque française. C'est vraiment du dentifrice de luxe. Alors, il faut avoir envie de dépenser de l'argent dans du dentifrice. Mais si vous avez envie de le faire et la possibilité de le faire, sachez que les dentifrices de cette marque-là sont excellents. Donc, celui-ci s'appelle une piscine à Antibes Mantes et Réglisse. J'aime pas la Réglisse. Donc, voilà. Ça va vite clore le débat sur ce produit. J'ai pas beaucoup aimé uniquement à cause de la présence de la Réglisse parce que c'est pas un goût que j'aime tout simplement. En dehors de ça, très agréable à utiliser et la composition est très très bonne. C'était mon dentifrice de voyage. Ensuite, j'ai terminé, enfin malgré moi, mais je vais vous expliquer, le bâton anti-imperfection de chez Indy Lee. Ça s'achète chez Oh My Cream. Je l'avais acheté dans la boutique Oh My Cream à Paris. Donc, c'est un produit qui contient pas mal d'alcool. C'est assez fort avec un petit bout comme un embout gloss. Et vous mettez ça sur vos boutons, vos imperfections pour les faire partir plus vite. Alors déjà, mettre ça sur son bouton, le remettre dans le flacon, c'est pas hyper hygiénique. Un bouton, c'est plein de bactéries. Bon, ça, quand je l'ai acheté, j'étais au courant. Je peux pas faire comme si je l'avais découvert. Mais il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de dessoreur, vous savez, comme un gloss. Et en fait, le flacon s'est renversé tout simplement pendant que je l'ai appliqué, le produit. Il s'est renversé sur mon lavabo. Donc, je l'ai fini malgré moi. Donc, du coup, je le rachèterai pas parce que c'était pas vraiment très économique. J'ai terminé le contour des yeux hyaluronique Eye Complex de chez Evolve. Un produit que j'adore. C'était déjà la deuxième fois que je l'achetais. C'est une bille avec une sorte de sérum à l'asthi hyaluronique qui est hyper hydratant, hyper frais pour contour des yeux. Très facile à appliquer. Ça pénètre très rapidement dans la peau. C'est un produit que j'ai adoré. J'ai failli le racheter une troisième fois. Et puis, j'avais pas mal de choses à tester. Donc, je suis passée sur autre chose. Mais je crois que je finirai par me retourner vers lui à l'avenir parce que c'est vraiment un produit que j'ai adoré. Un autre produit que j'ai adoré, le sérum Regards Reset Nuit Immortelle de L'Occitane. J'avais réalisé une collaboration avec la marque. Donc, bien sûr, cette vidéo ne fait plus du tout partie de cette collaboration. C'est un produit que j'ai adoré. Vraiment adoré. J'avais fait une revue complète que je vous mets sous la vidéo. J'ai un tout petit défaut à lui trouver. C'est que sur la fin, il vous reste pas mal de billes. Ça va être difficile de vous montrer, mais il y a des petites billes d'Immortelle encapsulées. Et plus vraiment de sérum. Et du coup, il y a un petit peu de gâchis de produit. Alors moi, j'ai dévissé le produit. Ce qui me restait sur le bâton, j'ai mis sur ma main. Donc, ça a rendu l'utilisation sur les 3-4 dernières utilisations. Ça a rendu tout ça un tout petit peu compliqué. Peut-être qu'il aurait fallu que je le secoue un peu plus au moment où je m'en servais. Mais bon, bref. C'est un petit détail, mais c'est pas complètement parfait dans la présentation. C'est un sérum pour le regard que j'ai adoré, qui m'a lissé le contour des yeux, qui m'a enlevé la pigmentation que je pouvais avoir, qui était défatigant, hydratant. J'ai adoré, adoré ce produit. Ensuite, le sérum Booster Quotidien Fortifiant Repulpant Minéral 89 de chez Vichy. Pareil, je vous en ai parlé dans une vidéo favori, je crois. C'est un sérum que j'ai adoré. Vous pouvez vous en servir comme pré-sérum avant d'utiliser vos produits habituels. Il vient vraiment renforcer les défenses de la peau, hydraté à fond, repulpé. C'est un produit que j'ai adoré, qui est très très réputé dans la marque et je comprends pourquoi. Donc, je pense que je le réutiliserai à l'avenir parce que vraiment, je l'ai beaucoup beaucoup aimé. En ce moment, je suis passée sur un sérum hydratant de chez Seasonly. Et un énième flacon aussi du sérum Éclat Antitage Vinoperfect de chez Caudalie. Pareil, je vous en ai beaucoup parlé de ce produit, ça fait des années que je m'en sers. Très efficace sur les tâches pigmentaires, quelles que soient leurs origines, soleil, acné ou l'âge tout simplement. Très efficace, facile à trouver, pas trop cher pour ce qu'il est. Vraiment parfait. Et on va finir par les produits terminés côté corps. L'huile prodigieuse de chez Nuxe, ça fait des années que je l'achète. C'est au moins mon dixième flacon, c'est la meilleure huile pour le corps ou pour les cheveux ou pour le visage d'ailleurs. Oui, elle est vraiment multi-visage. Elle sent bon, texture sèche, laisse la peau satinée. L'odeur est incroyable, c'est un produit que j'aime beaucoup. Ça, c'était une édition limitée. J'ai encore un flacon dans mes tiroirs, donc je vais enchaîner avec. Ensuite, un parfum que j'ai terminé, l'eau de Givenchy. Je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo aussi. Très agréable, très frais, une odeur fleur d'oranger un peu cologne. Mais je pense qu'il me manque en tout cas un tout petit truc en plus. Soit une signature olfactive, soit une note ou quelque chose qui lui donne un peu de profondeur. Ce qui fait que je m'en suis un tout petit peu lassée sur la forme. Je l'ai quand même fini avec beaucoup de plaisir. Mais c'est peut-être ce qui m'empêchera de le racheter parce que, je ne sais pas, il lui manque un côté un peu unique. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Mais en tout cas, un très très bon parfum. Enfin, une très bonne eau de toilette. Et enfin, j'ai terminé le complément alimentaire. On veut un bronzage vitaminé de la marque Atelier Nubio. C'était une nouveauté de la marque qui avait été sortie cet été. Alors, un complément alimentaire pour préparer la peau au soleil comme on peut en retrouver dans beaucoup de marques. Avec une très belle composition, certifiée bio, vegan, avec des ingrédients vraiment sélectionnés, des actifs vraiment puissants. Ça se présentait sous forme de poudre. Alors, du coup, il ne m'en reste plus du tout. Mais je ne sais pas si vous arrivez à avoir sur les côtés une poudre un peu rose. Ça avait un goût de fruit rouge. Il fallait diluer une cuillère à café dans un verre d'eau le matin en se levant. Très agréable. C'était vraiment, le goût était bon. C'était facile à boire. Je n'ai pas du tout eu de coup de soleil. Et j'ai eu un très très beau bronzage cet été. Pour être tout à fait transparente, ce n'est pas le seul produit que j'ai utilisé pour préparer ma peau au soleil. Juste avant, j'avais fait deux mois de cure Summer Glow de chez M Skincare. Donc, on va dire que mon corps a profité des deux produits et des deux compositions. Mais voilà, mon bronzage s'en porte très très bien. Je n'ai pas eu de coup de soleil. Je n'ai pas eu d'allergé au soleil. Je n'ai pas eu de rougeur ou quoi que ce soit. La réalité, c'est que moi, je préfère finalement les compléments alimentaires sous forme de gélules le matin. Parce que ça va plus vite, parce que c'est plus simple, parce qu'il n'y a pas de dosage à faire. Donc, je crois que je vais rester fidèle à un complément alimentaire sous forme de gélules, même si celui-ci était très satisfaisant. En revanche, je sais qu'il y a des gens qui détestent, détestent les gélules ou les compriment à avaler en règle générale. Donc, sachez qu'Atelier Nubio propose ce complément sous forme de poudre à diluer et qu'en plus de ça, c'est très bon et très facile à consommer. Donc voilà, ça peut être une piste pour ces gens-là. Voilà pour ma vidéo sur mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets comme d'habitude toutes les références en barre d'infos. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501